Avec ma collègue Elena Cavallone, nous voilà à Naples, quatre jours après la prestation de serment du gouvernement. Un gouvernement italien formé par le mouvement 5 étoiles et la Ligue, partie d'extrême droite. La première halte de notre voyage de cinq jours en Italie, c'est Naples. Nous irons du sud au nord pour découvrir la vie des Italiens, pour comprendre leur peur et leur espoir. Ce gouvernement a été décrit comme le premier gouvernement populiste d'Europe, c'est donc un moment décisif pour l'Union Européenne. L'un de ses membres fondateurs est géré désormais par deux partis eurosceptiques. C'est donc le meilleur moment pour voir comment l'Italie vit cela. Alors, on va où maintenant ? Nous allons au quartier espagnol dans le centre de Naples, un quartier à la mauvaise réputation, où se mêlent pauvreté, chômage et criminalité. C'est un quartier où le parti 5 étoiles a recueilli plus de 50% des votes. C'est le bastion du parti 5 étoiles. Les institutions semblent absentes. Naples est aussi une ville où la société civile est très active. C'est pour cela que nous allons à la rencontre de Focus, cette fondation privée qui donne sa chance aux jeunes et un espoir pour le futur. Nous pensons que l'État devrait être plus présent dans ces quartiers. C'est pour cela que nous avons voulu monter une expérience de bien-être communautaire. Et ça marche. Je pense qu'il va y avoir des changements, mais pour l'instant c'est trop tôt. L'Italie a besoin de temps. Il ne peut pas y avoir de révolution en ce moment. Je pense que Di Maio va faire quelque chose parce qu'il est jeune et il sait ce qu'il veut. Il redistribue un peu de ses revenus, contrairement aux autres. Je parie sur Di Maio. J'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien au niveau national, mais ils ne pourront jamais aller contre les règles européennes, parce que rien ne va changer. La seule chose qu'il nous reste, c'est l'espoir d'un avenir meilleur, au moins pour nous les jeunes, parce qu'il n'y a pas de travail. Je pense que les politiques d'austérité ces dernières décennies, mais aussi le néolibéralisme adopté par de nombreux pays européens ont conduit à la situation suivante. Des villes dont les droits ont progressivement diminué, des villes où l'engagement de l'Etat a régressé.